Nous sommes maintenant à Istanbul Moderne, le musée d'art moderne d'Istanbul qui a ouvert il y a six mois en compagnie de Madame Exab Sibazi qui est la présidente de la fondation qui organise, qui a monté et qui dirige ce musée. Alors Madame, c'est une tradition dans votre famille que de faire du mécénat artistique. Oui, c'est mon beau-père qui a commencé en 1973. Il a fondé la fondation d'art et de culture d'Istanbul qui organise toutes les années le festival de la musique, du jazz, du théâtre, de la Biennale et du film. Et c'est seulement en 1987 que la Biennale a commencé. On organise la Biennale depuis maintenant cette année. Et c'est après la première Biennale qu'il a vu que les Istanbuliotes étaient très intéressées par l'art contemporain. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de construire un musée d'art moderne et contemporain. Alors on est d'abord frappé par l'architecture exceptionnelle de ce lieu qui est en fait un ancien entrepôt du port. Exactement, oui. Merveilleusement situé, c'est-à-dire à l'entrée de la Corne d'Or en face du musée de Topkapé. Et on va voir tout à l'heure, les bateaux passent devant. C'est un endroit magnifique. Et puis l'architecture, la manière dont ça a été fait, ça a été fait par qui ce recyclage en quelque sorte du bâtiment ? Ça a été fait par un architecte turc, une femme, Melkan Tabanloulou. Et ça a été fait dans très peu de temps. Cette recherche pour un lieu qui est pour faire un musée d'art moderne date de ces années 1987. Depuis 15 ans, on a cherché un endroit qui serait en centre-ville et qui serait près des universités. Cet endroit est vraiment très près des universités comme l'université d'art à Istanbul. Et en face du Topkapé, en face de la Sainte-Sophie et de la Mosquée Bleue. Je trouve que vraiment, on a de la chance d'avoir finalement trouvé cet endroit. Et en très peu de temps, la restauration a été faite. Et le 11 décembre, elle a été inaugurée par notre Premier ministre, M. Adhan. Et depuis, on a reçu depuis 6 mois, on a reçu plus de 250 000 visiteurs. Et notre département d'éducation a aussi reçu les élèves d'Istanbul, des lycées. Et c'est le maire qui nous aide beaucoup pour le transport de ces élèves. En vérité, Madame, personne ne pensait qu'on avait besoin à Istanbul d'un musée d'art moderne en dehors de votre famille et des gens qui sont venus avec vous. Et à partir du moment où ça a ouvert, on s'est aperçu que tout le monde avait besoin en vérité de ce musée. Si, peut-être que les gens... Parce que c'est pour ça le succès. Je pense que les gens... Enfin, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient... Qui déjà voulaient, oui. Qui sentaient le manque de ce musée d'art moderne, étant donné qu'on a plus de 300 galeries à Istanbul, que la Biennale, et tous les deux ans, elle reçoit beaucoup de visiteurs. Tout le monde sentait ce manque. On ne pensait pas que ce serait un tel succès ? Je pense que c'était plutôt cette coordination avec le gouvernement, avec le secteur privé, qu'on n'arrivait pas à le faire. Oui, je vois que vous êtes très forte parce que vous ne lâchez rien. Vous n'allez dans aucun de mes arguments, donc je vois que vous devez être une interlocutrice redoutable. Ce qui est très important et très nécessaire, parce que c'est en vérité une fondation privée. C'est une fondation privée. Nous avons du secteur privé plusieurs sponsors. Donc vraiment, notre liaison avec les sponsors et avec le gouvernement devait être parfaite pour pouvoir ouvrir ce musée. Quand est-ce que l'art moderne est né en Turquie ? Quand est-ce que la peinture moderne est née en Turquie ? La peinture moderne est née dans les années... au milieu du 19e siècle. Ici, on exhibite les œuvres du 20e siècle. Et ce qu'on essaye de faire, ce n'est pas seulement les œuvres du musée, mais on essaie aussi de montrer les œuvres qui ont été acquéris avant par d'autres musées. Et alors vous continuez à acquérir des œuvres ? Oui, oui, évidemment. Est-ce qu'il y aura de la sculpture bientôt ? Oui, la sculpture, une exhibition de la sculpture va être inaugurée au début du mois de janvier. Et dehors, nous avons un jardin dédié à la sculpture. Alors vous faites des expositions permanentes avec les œuvres qui sont le patrimoine du musée, de la fondation. Et puis vous faites aussi des expositions provisoires, temporaires. C'est ça. Ce bâtiment est un bâtiment de 8 000 mètres carrés. La moitié, les 4 000 mètres carrés qu'on se trouve maintenant, est dédiée à la peinture turque permanente. C'est une exhibition permanente qui elle-même peut changer de temps en temps, mais on l'appelle quand même permanente. Au sous-sol, nous avons une exhibition temporaire. Maintenant, on a un artiste turc qui s'appelle Fikret Moala. Qui a travaillé à Paris d'ailleurs. Qui a vécu 30 ans en France. C'est ça. Et qui a travaillé à Réan. Et il est turc, mais en Turquie, on ne le connaît pas très bien. On le connaît plus dans les milieux internationaux. Nous avons un espace dédié à la sculpture, à la photographie. C'est ça. Alors la photographie, c'est une chose qui est très importante. Dont on s'aperçoit à travers le monde, qu'elle acquiert, alors qu'elle existe depuis très très longtemps, mais un prestige encore plus grand que par le passé. On voit maintenant à quel point les tirages de photos se vendent cher. Et je pense qu'il y a là un véritable continent à découvrir, qu'est la photographie turque. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pris la décision de doubler l'espace qu'on avait dédié à la photographie. Maintenant, on va voir un autre espace. Le marché de l'art en Turquie est quelque chose qui s'est éveillé depuis une trentaine d'années. Au moins d'une trentaine d'années. La différence avec la Turquie et les pays voisins, je pense, est surtout sur le fait que cet art moderne a commencé beaucoup, beaucoup plus tôt dans d'autres pays. Évidemment, elle a été influencée par l'art de l'Occident, mais les installations, le vidéo, toutes ces galeries, 300 galeries, leur commerce devrait être assez bien. Est-ce que vous envisagez de ne consacrer les expositions permanentes qu'à de l'art turc ? Parce qu'au fond, il y a... Non, non, non. Au contraire, on a commencé avec l'art turc, mais très récemment, c'est Rosa Martinez, notre curateur en chef, qui a décidé d'organiser une exhibition internationale. Et cette exhibition va s'ouvrir le 17 septembre cette année. Et on aura deux artistes français, Louise Bourgeois et Christian Boltanski. On va voir Jeff Koons, Anish Kapoor et encore d'autres artistes internationaux. Et tout de suite après, on va avoir une exhibition de Deutsche Bank avec Berlin Guggenheim. C'est ça. Et peut-être avec le centre Georges Pompidou pour une exhibition de Robert et Sonia Delaunay. Et donc, c'est comme ça que nos exhibitions internationales vont continuer. Alors, j'ai voulu qu'on marche dans cet axe parce que je veux que les téléspectateurs sentent bien l'implication, la situation formidable de ce lieu. On voit les bateaux qui passent sur le Bosphore et sur la Corne d'Or, puisque nous sommes au confluent de ces deux lieux, ce qui est tout à fait extraordinaire. Lorsque le musée va continuer à prendre son ampleur, parce qu'on sent qu'il y a un élan extraordinaire, quel est votre rêve à cinq ans, mettons, dans les cinq ans ? Déjà, notre rêve en 2007, ça va être la vingtième année de la Biennale d'Istanbul. Donc, la dixième Biennale. Notre rêve est d'inviter tous ces artistes qui ont participé pendant les dix dernières Biennales à Istanbul, de les inviter et de faire une exhibition comme une rétrospective. C'est ça, de tout ce qui s'est fait. Exactement, oui. D'abord, ça, c'est le premier rêve. Le second, si c'est possible, de faire un échange avec un musée pour pouvoir aussi un peu envoyer ces œuvres que le musée possède dans d'autres pays. Oui, oui. Alors, il y a deux autres points qui me semblent très importants. Le premier, c'est que, initié par votre famille, le mécénat est en train de prendre vraiment sa place en Turquie. Oui, je pense que le mécénat dans l'art, dans l'éducation, elle a déjà pris sa place depuis très longtemps. L'art, c'est peut-être un peu plus récent, étant donné que cette fondation a été fondée il y a 30 ans, c'est assez récent. Mais tout ce qui a été fait, surtout dans le domaine de la musique, est vraiment énorme durant ces 30 dernières années. Mais dans les arts plastiques, c'est plus difficile. Dans les arts plastiques, c'est plus difficile. Et une autre raison de la difficulté, je pense que c'était ce besoin d'avoir un lieu assez important pour pouvoir exhibiter tous ces œuvres. Oui, parce que le lieu catalyse. Exactement, exactement.